En août 2023, Anna Moublalis s'était jointe à quatre autres actrices pour dénoncer les comportements déplacés du réalisateur Philippe Garel auprès de Mediapart. Ce samedi 20 janvier 2024, l'actrice est l'invité de CLF Do, émission dont un extrait à charge contre le père de Louis Garel a déjà été diffusé. La suite après la publicité en août dernier, Philippe Garel était mis en cause par cinq comédiennes pour des tentatives de baisers non consentis et de propositions sexuelles lors de rendez-vous professionnels. Parmi les témoignages recueillis par Mediapart, celui d'Anna Moublalis. A l'époque, l'actrice de 45 ans, qui a joué pour Philippe Garel dans La Jalousie en 2013 avait raconté qu'il n'y a alors rien eu de déplacé. Mais, en février 2014, lors d'une séance de préparation d'un autre film chez elle, le réalisateur se serait allongé dans son lit, lui demandant de venir près de lui. Des faits qu'elle détaille aujourd'hui plus précisément. Invité ce samedi 20 janvier 2024 dans l'émission CLF Do présentée par Aurélie Cas sur France 5, Anna Moublalis dénonce une attitude de prédateur, comme on le découvre dans l'extrait de l'émission mise en ligne un peu plus tôt aujourd'hui. Philippe Garel sur le lit d'Anna Moublalis le sens de mon témoignage est d'apporter du soutien à celles qui ne peuvent pas parler ou à celles qui ont subi ? a-t-elle insisté. C'est-ce toujours beaucoup plus facile quand on n'a pas subi le viol ou l'agression sexuelle de prendre la parole ? explique l'actrice en préambule. Il dit clairement qu'il a besoin de coucher avec ses actrices, moi je n'ai pas vécu ça. J'avais déjà tourné le film, mais il m'avait demandé de lui donner à lire des textes féminins écrits sur le désir féminin. Et donc je lui ai proposé de lire des extraits de textes. Et pendant ce moment où il était venu chez moi, il est allé s'allonger sur mon lit. Il voulait que je lui explique le désir féminin d'une façon sans doute un peu plus littérale. Il est ni grec en avait pas de désir, donc je l'ai renvoyé, a complété l'ex-compagne de Samuel Benchetrit, l'actuelle mari de Vanessa Paradis avec qui elle a eu une fille prénommée Saül. Suite à ses propos, Aurélie Kasse rappelle que Philippe Garel aurait prétexté un malaise. Vu la géographie de mon appartement, il avait de quoi s'allonger sans se mettre sur mon lit, lui répond Anna Muglalis. En août dernier, alors que Mediapart rapportait qu'aucune plainte n'avait été déposée, Philippe Garel s'était exprimé. A la lecture de tous ces témoignages, je réalise la différence entre ce que j'imaginais alors et ce que je leur ai fait vivre. J'avais déjà pris conscience de la culture qui m'a façonné, et cela a ouvert en moi une remise en question, avait-il réagi en minimisant les faits et en s'excusant. Philippe Garel, père de Louis Garel et beau-père de Laetitia Casta, a été récompensé à deux reprises à la Mostra de Venige, lion d'argent du meilleur réalisateur pour J'entends plus la guitare en 1991 et pour les amants réguliers en 2005. En 2023, la Berlinale lui a décerné l'ours d'argent de la meilleure réalisation pour le grand chariot, dans lequel jouent trois de ses enfants, dont le plus célèbre, son fils Louis, précédemment évoqué. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité